coucou tout le monde j'espère que vous allez bien pardon excusez moi non c'est la pommade parce que j'ai une fissure il ya une fille sympa après que j'ai travaillé dix heures sur ses mains sans mentir qui m'a descendu en flèche ouais eh ben du coup j'ai bloqué de partout j'avais prévenu que j'avais peur que ça se décolle mais non 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 c'est ça que je veux c'est ça que je veux bon j'ai fait ce qu'elle a voulu évidemment ça s'est décollé ça n'a pas tenu maintenant j'en tire une conclusion qu'il faut pour penser avant de mettre du vernis semi-permanent sur de l'acrylique en poudre enfin de l'acrylique reconstitué quoi ah oui non mais c'est pas sympa je lui ai dit mon message privé que je lui referai ses ongles et après me fout un pardon elle me met un avis comme ça comme quoi c'était pas professionnel machin truc d'accord j'encaisse franchement non seulement j'ai passé de 14 heures à minuit à faire ses ongles mais en plus de ça elle m'a lessivé je suis hs et là je vais être moins sympathique maintenant ah oui non mais je vais m'endurcir parce que là c'est bien gentil on reçoit les gens chez soi et en plus après on se fait descendre en flèche alors l'électricité c'est pour moi la main d'oeuvre c'est pour moi et les cafés c'est pour moi aussi et la gentillesse c'est pour moi aussi elle mérite ce qu'elle a eu elle est bloquée de partout maintenant elle a plus moyen de me contacter et maintenant je garde en mémoire tous les messages que je lui ai envoyé lui disant de repasser pour que je lui refasse si jamais elle se retourne contre moi j'aurai une preuve de ma bonne volonté n'ai-je point raison non mais ça va bien c'est dictature fait ci fait ça fait ci fait ça et je veux ci et je veux ça fait pas comme ci fait pas comme ça ça a été ça voilà donc excusez moi mais hier j'ai pas fait le hall action bah c'est une boîte enfin une boîte de stockage une petite boîte de stockage de quoi ranger les stylos et mettre le portable c'était la dernière boîte donc j'ai sauté dessus je me suis dit si je la prends pas il y en aura plus un grillage vous savez qu'on met par dessus les aliments pour pas que les mouches s'essayent une boîte verseuse pour les aliments pour chiens moi je m'en sers pour les céréales c'est impeccable de la super glue des sacs poubelle des grands trombones j'en ai retrouvé ouais donc j'en ai pris un sachet et puis deux deux fois deux planches de stickers les beaux stickers qu'on adore voilà c'est tout et en plus de ça j'ai eu un ultimatum de ma mère ah non mais j'étais gâtée hier j'étais gâtée donc aujourd'hui j'ai pas vraiment le moral je suis épuisée d'ailleurs ça doit se voir mais c'est en un je suis debout puis une heure et demie deux heures du matin et après quand j'ai vu ça sur le groupe que j'ai créé ah bah j'étais moins moins contente pas contente du tout les allers-retours pour faire le café les toilettes désinfectées j'ai fait attention à tout et bah tant pis si elle est pas contentée elle est pas contentée puis elle reste où elle est basta ah bah j'en suis arrivé là moi je travaille plus après six heures c'est décidé ça a été décidé hier je sais plus où ça va pas les gens comme ça non non mais je vous jure que ça a été quelque chose d'épuisant hein et je veux comme ci et je veux comme ça je fais pas comme ci fais pas comme ça et les chinoises ci et les chinoises ça et bah qu'elle aille les voir les chinoises moi j'ai fait mon taf elle a été dit que c'était pas professionnel bah non je suis pas une professionnelle à ce moment là qu'elle se mette pas modèle angulaire enfin bon bref je vais essayer de me remonter le moral parce que parce que c'est pas c'est pas la frite donc j'espère que celle d'aujourd'hui va venir quand même c'est pas une relation à avoir c'est une dictatrice c'est une relation à la frite donc non 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 alors si vous voyez un message négatif de Soufia cherchez pas c'est elle donc faites pas attention enfin bon bref tout ça pour ça tout ça pour ça et un sachet de tabac 10 euros et elle m'a offert deux paquets de cigarettes du bled qu'elle a dû avoir gratuitement bah oui c'était gentil de sa part mais bon bon c'était gentil de sa part de mettre un super commentaire comme ça aussi hein bah c'est sûr hein je suis pas professionnelle donc ça risque pas d'être professionnelle et on dépense sans compter et voilà ce qu'on en tire voilà alors j'espère avoir quelque chose dans ma boîte aux lettres aujourd'hui il est 7h26 j'ai fait une commande témue dont certaines choses sont privées et puis voilà et puis voilà bah donc euh j'espère que celle d'aujourd'hui sera sympa qu'elle m'a remontra le moral au moins mais euh c'est dégoûtant il n'y a pas d'autre mot hein pour être poli c'est dégoûtant et puis voilà ça c'est dégoûtant c'est dégoûtant c'est dégoûtant Je ne croyais pas qu'en étant conviviale avec les personnes, on me tirerait une flèche dans le dos. Oui, il y a ma 6, c'est fait. Mardi, j'ai donné de ma personne, extrêmement donné de ma personne. Voilà, ça va être clair, je dirais pause obligatoire. Ah oui, quand j'ai voulu faire une pause, ça sera fait. Ils n'ont pas fumé une cigarette, je recommence. Bon, je vous laisse là. Voilà, croyez-moi que je vais être plus ferme et je vais refuser de faire ce que je pense pas bien. Voilà. Ça c'est clair, je ne suis pas fatiguée, je suis épuisée. Aussi bien moralement que physiquement. J'ai lessivée, lessivée. Donc, j'ai bien tout rangé, tout désinfecté. tout est prêt. Tout est nettoyé. Oui, parce qu'il y a le boulot après. Tout ranger, tout nettoyé. La carte, on est chez ces chinoises et puis c'est tout. Elle a voulu abuser, et bien elle a réussi. Et ma mère qui me sort, bah tu devrais arrêter ton truc. Quand je lui ai dit que, pourquoi je streamais, je lui ai dit tel quel, hein. Elle m'a sorti, ah bah tu fais ce qui te plaît. Bah merci, elle sait que j'ai travaillé pendant dix heures. C'est, ah ouais non mais j'ai pas de soutien. J'ai pas de soutien. Donc, voilà. Si elle sonne, je répondrai pas, j'ouvrirai pas. Non, pas ma mère, hein. Non, ma mère, bon... Ma sortie, bon bah Karine, on fait un deal. Soit tu me rembourses dès la semaine prochaine. Soit on efface la dette et je t'aide plus jamais. Alors pour moi c'est pas un deal ça. C'est un ultimatum. Ou des menaces. Vous voyez que, hier, j'ai eu ma dose. Donc là, ça va bien. J'ai décidé de m'occuper de moi, de mon appart, mes animaux. Ah, les rats ont eu des gourmandises. Ouais, je leur ai acheté des bâtons avec des céréales dessus. Vies. Ah oui, 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 j'ai oublié de le mentionner. Donc, c'est accroché au grillage. Donc, comme ils sont capables de monter, je leur ai accroché en haut du grillage de la cage. C'est pas trop haut, ça va. Et ça leur plaît. Si, si, si. J'ai pas eu le temps d'accrocher le truc qu'ils étaient déjà dessus. Ah oui. Je leur en rachèterai. J'ai vu qu'il y avait des bananes séchées aussi. Mais bon. Les bananes, c'est nourrissant. Et c'était un peu cher quand même. Donc, j'aurais pris les graines à accrocher là. Et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal qu'il y ait des gourmandises comme ça. Bon, je vais vous laisser là. Je suis crevée, 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 crevée. Après, on se demande pourquoi je ne range pas. J'ai passé un coup de balai. J'ai tout désinfecté. Le côté où il y a la personne qui s'installe. Le coussin pour reposer les mains. La machine à UV. Tout est propre. Je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et puis, j'espère que vous allez bien. Et que pour vous, c'est mieux que moi. Non, mais je vais m'en monter. Mais là, c'est la fatigue quoi. Ah oui. Quand on pousse à bout. Voilà. Donc, je vous dis à plus. Et voilà.